Nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous le réalisateur Pascal Cerbeau. Alors, première question. Une question sur le titre. Je voudrais savoir quelle est l'habitude des jeunes hommes évoqués par le titre. Très beau titre d'ailleurs. Est-ce que ça a un lien avec, on peut dire, cette curiosité du personnage ? Oui. Alors, en fait, comment répondre ? Le titre, pour moi, c'est un écho qui fonctionne pendant toute la durée du film. C'est comme un refrain qu'on aurait présent en tête. Et donc, on voit le film avec ce titre toujours et on y pense. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément d'y répondre précisément. Mais comme le film relate un peu 24 heures de la vie d'un jeune homme, on peut imaginer que dans ces 24 heures, c'est cette façon de vivre qui est une habitude de jeune homme. Et par ailleurs, ça, c'est peut-être la réponse la plus évidente. Mais j'avais aussi présent en tête que l'habitude de jeune homme pouvait être celle du comédien, de Robert. Cette idée d'être en colère et d'arroser les kiosques de journaux pourrait être aussi l'habitude de jeune homme. Voilà. Parce que je pensais un peu que j'imaginais le film un peu comme le personnage de Virgile et le personnage de Robert, un peu comme les deux faces d'une même médaille. Enfin, le jeune qui regarde son avenir et le vieux qui regarde sa jeunesse. C'était un truc un peu souterrain comme ça. Ok. Et par rapport à la saison, l'hiver, je pense surtout par rapport à la phrase que Virgile écrit au tout début du film. Paris, matin, été. Oui. Parce qu'en fait, pareil, le film est un peu une rêverie. Donc, l'idée, c'était de mettre ce personnage à un endroit qui était justement l'opposé de ce dont il pouvait rêver. Donc, on imagine qu'il écrit, qu'il cherche l'inspiration. Il n'imagine Paris l'été, il est en hiver. Et par ailleurs, je voulais vraiment une ambiance assez froide, un peu cristalline, un peu froide. Donc, c'était forcément un film d'hiver et de nuit. Un peu par opposition à mon précédent film, Hugues, qui était très solaire. Enfin, en tout cas, qui se passait l'été, en pleine nature, deux jours. C'était un truc juste, une réaction à ça. Moi, j'ai vu le film, du coup, je peux bien sûr m'étromper complètement. J'essaie de risquer des jours. Là, j'avais vu le film aussi comme un parcours de découvertes, en fait, de ce personnage, du personnage de Virgile. Une découverte vers le monde. Et dans ce processus de découverte, il y avait aussi, de quelque sorte, une découverte qui pouvait être presque... Je veux dire, même politique, politique dans un sens assez vague. Je pense notamment au moment du kiosque, où il y a cette action qui est à la fois très violente, et au même temps qui reste assez vague, parce qu'en fait, Robert, il dit juste pour laver toute cette merde, ou quelque chose comme ça. Du coup, ça reste une révindication qui n'a pas forcément un objet politique précise, mais qui quand même frappe un peu, enfin même, il représente une sorte de traumatisme aussi pour le personnage de Virgile, bien sûr. Du coup, je voulais savoir si, dans ce parcours de découverte du monde, c'était aussi inévitable, pour une découverte aussi politique du monde, les conflits. Oui. Non, mais en tout cas, par rapport à ce que tu dis sur l'interprétation, c'est effectivement... Enfin, en tout cas, c'était mes intentions. Et après, les revendications de Robert restent très floues. Et ça, c'était un souhait de ma part, parce que ce qui m'importait, c'était l'idée de la colère, de la révolte pure. C'est-à-dire, sans avoir forcé bien que, en même temps, on comprend un peu après quoi il en a, mais d'une manière un peu vague. Et c'est ça qui choque, effectivement, Virgile dans son éveil, une sorte d'éveil au monde, et un discret parcours vers l'action, mais possible. Donc, il passe un peu à l'idée d'un passage à l'acte. Après, je n'aime pas du tout quand sa place trône trop, quand c'est trop appuyé, quand on donne des leçons. Donc, j'essaie de... Enfin, j'aime bien essayer d'aller dans la suquestion, dans la douceur, enfin, dans une certaine douceur, et plutôt évoquer, plutôt que dire. Bien sûr. Mais par rapport au théâtre, à la pièce de théâtre, est-ce que pour vous, ça fait sens d'avoir Antigone de Sophocle, ou sinon c'était plus important la place et le rôle que Virgile occupait dans la pièce, c'est-à-dire celle du figurant ? C'est-à-dire, c'est lui qui observe, plutôt que c'est lui qui joue ? C'était clairement les deux. C'est-à-dire, l'idée que lui soit figurant, et que ça soit sur la pièce d'Antigone, c'était... Enfin, pour moi, il a toujours... C'était évident que ça serait Antigone, et que ce ne serait pas une autre pièce. Ce qui m'intéressait, c'était justement que Robert interprète ce rôle-là dans Antigone, Créon, et qu'il soit lui-même presque une Antigone dans la vie, enfin, qu'il y ait quelque chose d'une rébellion de cet ordre-là. Donc j'aimais cette dualité, et effectivement, pour moi, Antigone résonne... Enfin, j'ai l'espoir que Antigone résonne dans le film. Effectivement, voilà. Ça raconte des choses que je m'abstiens de raconter, justement. Ce sont encore dans l'idée d'évoquer. Et que Virgile soit un figurant, c'était évidemment, pour moi, essentiel. C'est quelqu'un qui regarde, qui suit les autres, et qui ne sait pas quoi en penser, ou qui ne sait pas quoi faire. Bon, alors, en tant que temps, je continue. Et alors, par rapport à le point de vue, et cette position, voilà, de Virgile, un peu de l'observateur, c'est lui qui regarde. Et du coup, des découvertes du monde. Mais la découverte du monde s'accompagne toujours aussi à la découverte de soi. Et je pense notamment... Enfin, il y a deux moments, en tout cas, dans le film, où il se retrouve face au miroir. Oui, c'était un peu l'idée d'un certain narcissisme. C'est quelqu'un qui se cherche, donc qui se regarde beaucoup, parce qu'il cherche quelque chose, comme si son reflet, peut-être, allait lui donner une réponse. Voilà. Et il y a quand même l'idée, le film s'ouvre sur une page, comme s'il était en train d'écrire. Donc, pour moi, il y a l'idée de quelqu'un qui cherche un personnage. Voilà. Donc, il cherche l'inspiration, il cherche le personnage, et de la même façon qu'il se cherche lui. Donc, c'est pour ça qu'il a... Cette habitude de jeune homme, ça pourrait être juste suivre quelqu'un dans la rue. C'est ça, sa mauvaise habitude. C'est qu'il a l'habitude de suivre des gens dans la rue. Juste parce qu'il est curieux de savoir comment les autres vivent, que lui est très passif, qu'il ne sait pas comment forcément on vit. Enfin, en tout cas, la question le traverse. Et donc, il est curieux de savoir comment les autres font, quoi. Peut-être c'est cette idée-là. Enfin, oui, c'est vraiment un parcours un peu initiatique d'un jeune homme. Et c'est lui aussi, par rapport aux deux moments façon miroir, même s'imaginer dans plusieurs positions en rôle différentes. Je pense notamment parce que dans l'un des deux moments, il se met même la cagoule. Pour moi, mais après, c'est des intentions. C'est difficile. Mais je trouve que dans le côté de regarder dans un miroir, c'est un truc un peu plus troublant, peut-être, pour un acteur. C'est vérifier quelque chose. Ce n'est pas forcément se contempler. Mais c'est vérifier un truc comme si c'était vérifier qu'il existe, ou qu'il est là, ou qu'il est... Enfin, c'est un truc un peu plus troublant, je crois. Habiter les... Enfin, être l'autre, devenir l'autre. Oui, oui. En tout cas, pour moi, il y a une inquiétude dans le fait de se regarder dans le miroir. C'est une intranquillité. C'est-à-dire, c'est vraiment vérifier... Enfin, voilà, que... Voilà, c'est comme s'il n'était pas sûr d'être tout à fait là. Et donc, de se voir dans le miroir, le conforte dans l'idée que quand même, il est quand même un peu là. Et par rapport au rapport qu'il a avec les deux comédiens, moi, je vois un peu comme une sorte des triangles. Oui. Et je vois ce triangle comme une sorte de rapport familial alternatif, où Daniel... Tout à fait, c'est ça. Oui, oui, c'est vraiment reconstitué, c'est une famille reconstituée. C'est-à-dire, il a une... Daniel a la position, évidemment, de la mère, et ce comédien Robert représente pour lui une figure un peu paternelle. Donc, on imagine qu'il est loin de ses parents, de sa famille, et qu'il a reconstitué cette espèce. C'est pour ça que c'est toujours un jeune homme, c'est que malgré lui, il reconstitue toujours sa cellule familiale. Enfin, il a toujours besoin d'un père et d'une mère. Il trouve des... Enfin, il trouve des remplacements. Enfin, il trouve des figures de remplacement. Mais avec quand même un rapport assez conflictuel avec la figure. Peut-être que, justement, ça permet de s'exprimer. Le conflit permet peut-être de s'exprimer, parce que c'est une figure qui représente, mais ce n'est pas le père vraiment, peut-être. En fait, vous en avez très bien parlé. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que vous venez de dire. C'est effectivement un moment sensuel du film, comme une découverte peut-être pour Virgile, qui est une découverte pour lui. Et voilà, que dans ce conflit et dans le fait de prendre des coups... Parce que pour moi, dans l'idée, dans le film, il se prend des coups un peu tout le long du film. Et donc, il y a dans l'idée de suivre quelqu'un, il y a l'idée de découvrir une certaine sensualité dans le fait de prendre des coups. Voilà. Mais quel rapport à la réalité brutale ? Voilà. Je ne l'ai pas dit aux comédiens. Je n'en ai jamais parlé, vraiment. Après, on a juste répété cette scène de bagarre très précisément, en amont, avec un cascadeur. Voilà. Après, dans la manière qu'ils ont de le faire, et tout ça, plus... Enfin, c'est le travail du montage, du son. Voilà. Et puis l'aboutissement du film. Mais je ne pourrais pas répondre plus précisément à cette question. Je ne sais pas. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que je découvre des choses sur mon film en vous écoutant. Je ne dirais pas que c'est une intention très présente, mais ça me semble tout à fait cohérent qu'il y ait cette inversion à la fin, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Virgile découvre quelque chose de son désir, il n'en est que plus fort à la fin. Il subit moins les choses, donc il est plus actif. Enfin, en tout cas, il est plus fort de la conscience qu'il a. Donc, ça me paraît... Et effectivement, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient, en fait, pour moi. Le fait qu'il mette deux temps avant de partir, c'est qu'il y a quelque chose en lui d'actif, et que ça correspond à cette prise de conscience et de son désir. Heureusement, nous n'avons plus de temps. Je suis très désolé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada